Camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères du Lutaco Gourmand, chères sœurs, chers camarades peuples d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le Centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, l'heure est grave. Je vous dis, les choses vont à 100 à l'heure. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, eh bien les lignes bougent en faveur de la coalition panafricaine. Chers camarades peuples d'Afrique, partagez ces vidéos au maximum. Drang Watra, Drang Watra est aujourd'hui en passe d'être lâchés par lui-même. Ce n'est plus ce soutien occidentaux. Maintenant, c'est ces militants, les militants, les militants même, c'est les moutons qui nous suivent là. Les moutons ne sont plus moutons. Les moutons ont commencé à réfléchir. Mais quand les moutons ont faim, quand les moutons ont faim, de façon à devenir intelligents, vous ne pouvez pas imaginer. Les moutons n'ont qu'à avoir faim devant toi. Les moutons n'ont qu'à avoir faim devant toi. Tu vois si elle n'a pas réfléchi, si elle ne sera pas intelligent. Les moutons, partis sans gana. C'est-à-dire qu'ils créent toutes les stratégies. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce à quoi Drang Watra est confronté aujourd'hui. Les moutons d'hier sont devenus intelligents aujourd'hui. Chers camarades peuples d'Afrique. Les moutons sont devenus des pedris. De façon, pedris réfléchis. Pedris pour la voix. Ce n'est pas facile, hein? Pour en pedris au champ. Chers camarades peuples d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. A tout à travers mon entier. On parle un peu. On parle. On parle. Y'a où dans les stocks. Faisons. Partagez la vidéo. Tout le monde, tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde. Et puis l'AES. L'AES est presque en phase finale. Chers camarades peuples d'Afrique. De sa mise en place du mécanisme économique. Du mécanisme économique qui a été, en tout cas, élaboré sur papier. Maintenant, la mise en pratique de ce mécanisme économique. C'est-à-dire que l'union économique et monétaire des pays de l'AES. Vous avez dit, l'union économique et monétaire des pays de l'AES. On va en parler un peu. Et puis, je vais faire une vidéo après pour vous montrer en image et décortiquer aisément les choses. Chers camarades peuples d'Afrique, partage la vidéo. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans la vidéo des sujets. On va rentrer dans la vidéo. Et puis, j'ai parlé un peu de Wolfie Zars, si je n'ai pas oublié. Parce que je vous ai dit que votre éléphant, là, ça ne m'intéresse pas. L'équipe nationale de quoi, je ne supporte pas. Oui, oui, ça, c'est l'identité. Ici, il ne voit rien. Mais je dis, je ne supporte pas. Oui, oui. J'ai le droit de ne pas supporter. Qui, je ne veux pas supporter. Ça, au moins, c'est un droit. Ça, au moins, c'est un droit. Voilà. Le bon à rien. Le bon à rien. Qui ne vaut rien. Il est à la maison. Il n'envoie rien à la maison. Tout le monde dit, oh, vaut rien, vaut rien. Il n'a pas le droit à la parole à la maison. Mais pour dire qu'aujourd'hui, je ne me lave pas. Ça, c'est même pas avoir le droit, ça. Chers camarades peuples d'Afrique. Alors, moi, je ne supporte pas l'équipe de Draman. Ça, c'est une réalité. Je ne vous dis pas. Je ne vais pas supporter. Vous pouvez supporter quand vous voulez. Mais moi, je ne supporte pas l'équipe de Draman. C'est ça, généralement. Alors, camarades peuples d'Afrique. On va regarder d'un village chier. Je salue tout le monde, mais je n'ai pas envie de saluer les services secrets de Draman. Le réseau de Draman qui passe son temps à me surveiller. Soyez salués de vos positions diaboliques. Que le feu vous brûle là-bas. Chers camarades peuples d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le ministre de l'Énergie, Sangavois Koubali, il a vu que la pression monte sur lui. Quand j'ai parlé, chers camarades peuples d'Afrique, de l'électricité en Côte d'Ivoire. L'électricité va augmenter de 10%. Et ça, je vous avais dit, le porte-parole du PDCI avait prédit cette augmentation. Quand ils ont augmenté l'électricité au niveau de qui ? Comment dirais-je, au niveau des pays, des entreprises. Je vous avais dit que le consommateur, eux-mêmes, la population elle-même, allait subir une augmentation. Je vous l'avais dit. Et le porte-parole du PDCI l'avait dit. Et Katina, le porte-parole du PDCI, l'avait dit. On avait prédit ça. Et mon bon collègue, je vous avais dit, depuis 2020, Draman va continuer à augmenter de façon exponentielle le coût de la vie sur les Ivoirais. Je vous avais dit ça. Mais on a si ça croit. Donc, aujourd'hui, Koulouali Singapoura dit que c'est à cause des effets du COVID-19 et de la crise en Ukraine que l'électricité augmente en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il dit. Mais, quand j'ai discuté ça, avec un gars, un pro-draman confirmé, il m'a dit, Il dit, au nom de Dieu, il s'est fou de nous. Il dit, mais comment ça ? Il dit, comment la crise qui se passe en Ukraine peut agir sur l'électricité en Côte d'Ivoire ? Donc, ce gars, il veut dire que l'électricité en Côte d'Ivoire dépend de l'Ukraine, de la centrale de Zaporizhia. Donc, ça n'a pas dit de la centrale électrique de Zaporizhia, de l'électricité, que le courant est branché. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, même les génies, les génies qui ont effectué, qui ont fait les travaux pharaoniques, n'ont pas pu faire ça. Force à l'Afrique, BDX, merci pour l'histoire, camarade. Même, ceux qui ont fait les travaux les plus pharaoniques au monde, n'ont jamais fait ça. Donc, il faut que les gens nous prennent au sérieux, dans un premier temps, chers camarades pédifiques. De quoi s'agit-il, en réalité ? De quoi s'agit-il, chers camarades pédifiques, en réalité ? Il faut que je vous explique. Et ça, je vous demande de partager et d'inviter tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les Africains et tous les Ivoiriens. Il faut inviter tout le monde pour qu'on en parle, clairement, pour qu'on en finisse avec cette affaire. Il s'agit d'un aveu d'échec de l'économiste dramanistanais. De haut fait-là, merci pour l'histoire, camarade. Il s'agit d'un aveu d'échec. Draman, votre avis, tu les souhaits, chers camarades pédifiques d'Afrique, un employé qui est échoué. Un employé qui est échoué. Qu'est-ce que tu dois faire de lui ? Tu dois très rapidement le remplacer par un mieux. Un employé qui t'a envoyé un CV pléthorique et qui prend ce CV bien garni et tu l'emploies. Et tu vois que cet employé n'est pas à la hauteur de ce que tu lui demandes par rapport à son CV. Et si toi, tu veux que ton entreprise avance, fasse du progrès, qu'est-ce que tu dois faire ? Si ton entreprise n'est pas maudit, il pense que cet employé doit être très rapidement remplacé. C'est l'exemple des avis. Donc, Draman Watra doit être chassé. Chers camarades pédifiques d'Afrique. Draman Watra doit être chassé en toute usance par les Ivoiriens. Il dit que ça dépend, que le coût de l'électricité dépend de la crise en Ukraine. Mais est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes n'ont pas l'électricité ? Voilà la première question. Est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes, qui sont en guerre, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas l'électricité ? Si, ils ont l'électricité. Est-ce que la Russie, qui est en guerre contre l'Ukraine, la Russie elle-même, est-ce qu'elle n'a pas l'électricité ? Si, elle a l'électricité. Même les Allemands et les Européens, qui sont alimentés directement par les gazoducs et les pipelines, chers camarades pédifiques, est-ce qu'eux-mêmes, ils manquent de l'électricité ? Non, même si souvent, il y a baisse de tension, mais quand même, il y a l'électricité. Pourquoi Draman Wattrape dit que c'est à cause de l'électricité, c'est à cause de la crise en Ukraine ? Hein, camarades, pompez les gars, pompez les gars, pompez les gars, pompez les gars. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Excusez-moi très rapidement. Excusez-moi très rapidement. Excusez-moi très rapidement. Excusez-moi, hein. Tiens, camarades pédifiques d'Afrique. Pompez les gars, pompez les gars. Toi aussi, oh. Toi, fais un petit châssis, il y a du jeté, là. Oh. Donc, on est à où, là ? Je disais que même ici, il y a l'électricité. Donc, Draman Wattra ne peut pas dire que l'électricité, c'est ici, ça coule ici. Donc, c'est un aveu d'échec de l'économie, soi-disant, qui a redressé l'économie du Japon. C'est un aveu d'échec. De quoi s'agit-il ? Il faut qu'on s'exprime tout ici. En réalité, en réalité, Draman Wattra est arrivé, il n'y avait pas de sénateur. Il n'y avait pas de sénateur. Il a créé les sénateurs. Vous comprenez ? Les sénateurs avaient une charge de plus sur l'état du Côte d'Ivoire. Goudera bien, c'est ce que je vous explique. Les sénateurs, c'est une charge de plus sur l'état du Côte d'Ivoire. Il faut payer chaque sénateur. Il faut payer les directeurs et les cabinets de chaque sénateur. Il faut mettre les sénateurs en un certain nombre d'avantages. Il faut leur donner des bons de carburant. il faut leur donner un tour. Il faut les prendre en charge. Il faut payer leur maison. Leurs enfants ont des droits. Leurs femmes ont des droits. Leurs chauffeurs, tout ça là, c'est l'état qui paye. À côté de ça, le Sénat lui-même, il faut l'entretenir. Ça fait un. Ça fait un budget pharaonique qu'il faut allouer à ce compartiment étatique. Deuxièmement, la vice-présidence n'existait pas. Draman a créé la vice-présidence. Un vice-président, il a un protocole. Il a un cabinet. Il a des avantages. Ses enfants ont des droits. Sa femme a des droits. Il a des bons de carburant. Sa femme a des bons de carburant. Il a un protocole qui est pris en charge. Ça fait deux. Tout ça là. Il a un budget annuel. Tout ça là. C'est la charge de l'état du Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Notez, hein? En plus de ça, Draman Ouattra, son budget de soineté, s'élève à 300, 350, 340 à 350 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que pas moins d'un milliard par jour son bureau de soineté. Ça fait une charge de plus à l'état. Les députés étaient payés je crois entre un million et un million cinq cents. Draman Ouattra a doublé le salaire. Il a doublé le salaire. Ça fait une charge de plus à l'état du Côte d'Ivoire. On s'en va, hein? On s'en va. Il a créé d'autres postes ministériels. Les ministres gouverneurs, les ministres gouverneurs, les gouverneurs de Abidjan, gouverneurs de ceux-ci, gouverneurs de ceux-là. Tout ça encore, ça n'existait pas. Les ministres gouverneurs, ils ont leurs protocoles, ils ont leurs employés, ils ont leurs maisons. tout ça est pris en charge par l'État. Ça fait une charge de plus à l'État. 342 milliards de francs CFA par an. En tout cas, c'est entre 340 à 350 milliards de francs CFA que Draman Ouattra prend sur les Yvonien par an. Ça fait une charge de plus à l'État. Les ministres gouverneurs. En plus des ministres gouverneurs, il a créé un autre poste ministériel qu'on appelle re-représentant du président de la République. Un poste fantoche. Un poste qui n'existe pas en réalité. C'est-à-dire qui n'a pas lieu d'être, d'exister. un poste bizarre. Ce poste, il y a un cabinet, il y a un budget, il y a des droits qui vont avec. C'est-à-dire que lui, il est là pour bouffer la Côte d'Ivoire. Il est assis comme un singe accroché à une branche en attendant qu'on lui lance des manques et pour qu'il bouffe. Donc, c'est comme ça lui, il est. Kafana. Il bouffe l'argent des Évoiliens pour rien. ça fait une charge de plus sur l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas fini Kamara Peu d'Afrique. Ce n'est pas fini. En plus de cela, la femme de Draman, Draman lui a loué des milliards de francs CFA par an dans son affaire de Children of Africa. Elle est prise en charge par Draman. tout ça là, pourquoi faire? Tout ça, c'est des charges de l'État. En plus de toutes ces dépenses, en plus de tous ces postes budgettivos, Draman Ouattra va se heurter encore à un autre obstacle qui cette fois-ci va créer des manques à gagner à l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre là, allez-y l'appeler, il n'a pas affaire à des tonneaux vides, mais il a affaire à des titans qui sont devant lui comme ça. Le ministre Senghafua, Koulbaye Senghafua, il a affaire à des titans qui sont devant lui. Nous ne sommes pas des camps que nous sommes des dix. Chers camarades de l'Afrique, alors que le port de Côte d'Ivoire participe activement à l'économie de Côte d'Ivoire, le port de Côte d'Ivoire qui dépend aussi des exportations des pays étrangers, le Mali, le Burkina Faso. Chers camarades de l'Afrique, Ouattra va faire ce qu'il ne doit pas faire mais en 2021, il ferme son port contre le Mali. Il ferme son port sur le Mali. Quand il ferme son port sur le Mali, le port de Côte d'Ivoire est en marre. Le Côte d'Ivoire ne travaille pas. Manque à gagner. Les opérateurs économiques du Mali qui importaient à travers le port d'Abidjan vont aller du côté de la Guinée qu'on a créé. Chers camarades d'Afrique, ça fait un grave manque à gagner à l'état de Côte d'Ivoire alors que l'état de Côte d'Ivoire a créé beaucoup de postes budget d'Ivoire. Ça manque à gagner, non? D'accord. Le Niger qui importait aussi à travers le port d'Abidjan aussi s'est bloqué. ça fait quoi encore? Manque à gagner, non? C'est pas fini. L'électricité de Côte d'Ivoire quand on vendait au Mali, Ouattras s'est déprouillé de ça. Ça fait quoi? Manque à gagner, non? C'est pas fini. C'est pas fini. Où on va rentrer là? Ça, c'est le down. Cheikh Amarapé d'Afrique. Légement climatique. Quel légement climatique? Le cacao de Côte d'Ivoire regarde le visage de Draman Ouattras qu'on a pu dire je ne réussis pas cette année. Le cacao ne réussit pas. Cette année-là, la campagne de cette année-là, c'est échec. Demande à tous les planteurs, poteaux, tout ce que Draman Ouattras la prévision de Draman Ouattras sur la machette nationale a tapé poteau. Il est descendu 0-0 dans la campagne de cette année. Cher camarade de l'Afrique. Il a tapé, il s'est connu la tête. La campagne n'a pas réussi. Et il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Il a bradé le cacao du Côte d'Ivoire. Manque à gagner dans sa caisse. Cher camarade de l'Afrique, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et ça n'a même pas commencé. Les entreprises qu'on appelle les multinationales qui doivent travailler selon selon les textes, selon la politique maitrière du FMI qui doit travailler en Côte d'Ivoire en Afrique et développer l'économie africaine, financer les services de base, ne payent pas d'impôts, ne respectent pas ses engagements. Et Draman Ouattara ne peut rien dire. Pourquoi il ne peut rien dire ? Parce qu'en réalité, les multinationales là, ce sont tels qui l'ont imposé aux Ivoiriens. donc Draman Ouattara les regarde voler la Côte d'Ivoire et ne peut rien dire. Manque à gagner. Manque à gagner. Ce n'est pas fini. Non seulement ils ne payent pas les impôts. Mais la TVA, non seulement ils sont exonérés d'impôts. J'ai raté. Il y avait une vidéo que j'avais vue aujourd'hui où on explique le business du temps. Comment l'Union Européenne va voler à la Côte d'Ivoire le temps ? Le poisson-tom. Je vais vous en parler. Vous allez comprendre. Je vais vous en parler. Il faut que je vous en parle. Pourquoi Koubali sache qu'il n'a pas à faire des tonneaux vides ? Nous sommes des titans. Nous, la géopolitique, nous la maîtrisons en toute humilité parce que nous apprenons auprès des grands des dieux comme les Ahadou Melo, des dieux comme le projet Nicolas Agbo, des dieux au niveau national. Nous apprenons. Ça aussi, c'est une réalité. Quand on a la paix d'Afrique, la TVA, non seulement les entreprises, les multinationales sont non seulement exonérées d'impôts, mais la TVA, non seulement elle ne paie pas les TVA, mais quand elles vont faire des achats au supermarché et qu'on prélève la TVA sur eux là-bas, ils font, ils calculent leur TVA qu'ils ont eu à payer en Côte d'Ivoire par an et ils envoient ça à l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État de Côte d'Ivoire leur rembourse. En français simple, je vais vous expliquer. C'est comme moi, je ne dois pas payer sauce en Côte d'Ivoire. Je peux payer riz. Non, je ne dois pas payer riz et sauce en Côte d'Ivoire. Non, attends, je ne dois pas payer poisson en Côte d'Ivoire ou bien viande en sauce en Côte d'Ivoire. Donc, quand je vais dans un restaurant et qu'on me donne riz et puis la sauce et viande dedans et que la femme qui m'a vendu le riz prend aussi l'argent de la viande que la femme a prise. Je m'en vais faire facture de ça pour garder à la fin d'année tout l'argent de viande qu'on m'a pris quand je vais m'ailler riz et puis maintenant l'État et l'État me rembourse cet argent alors que c'est moi qui ai mangé la viande. C'est dans la clause des contrats l'État de Côte d'Ivoire paye ça aux entreprises. Pas manque à gagner budget. C'est une sortie d'argent. Une sortie. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dans ce brouhaha, l'État de Côte d'Ivoire paye chaque année plus de 1 500 milliards de francs CFA par an. Chaque année, plus de 1 500 milliards d'évasion fiscale. vous comprenez vous comprenez ça. Abdoulaye Iboudo, merci pour l'histoire camarade. Plus de 1 500 milliards d'évasion fiscale manque à gagner. Vous comprenez ça. Donc, tout ce manque à gagner et tous ces postes budgetivores pour s'y rendre toujours forts, pour avoir le contrôle sur les cadres de son parti, mettent Draman Ouattara à genoux. Et quand il est à genoux économiquement, il faut aller vers le peuple. Aller voler le peuple. Aller braquer le peuple. Aller extorquer le peuple. C'est ça qui fait que Draman Ouattara n'est fait qu'augmenter. Vous avez vu ici l'Internet qui a augmenté. Vous avez vu du jour au lendemain. Vous avez vu non ? Je vous en ai dit que ce n'est rien. Il va augmenter encore. Bon, la carte de séjour va revenir. Et la carte de séjour sur les pays qui ne sont pas dans la série ou non, regardez seulement la carte de séjour va refaire surface si Draman Ouattara a gagné en 2020. Si Draman Ouattara passe en 2025 qui est la carte de séjour il ne revient pas. Changez mon nom. C'est moi que vous connaissez qui vous parle. En plus de cela, il est en parlant. Mais Macron même s'écheche. Le marché national aujourd'hui, la crise économique mondiale frappe tout le monde. les États-Unis eux-mêmes ça ne va pas. Papi Joe ne fait que commander au congrès américain. Le congrès américain refuse parce qu'il dépense mal. Macron ici ça ne va pas. Il y a quelques économies qui sont un peu stables. La Russie, la Chine qui sont un peu stables à tout le monde. À part eux, la crise économique mondiale est en train de frapper tout le monde. Donc tout le monde se cherche. Ce n'est pas toi qui va nous emmerder. Donc vraiment, on va être obligé de prendre avec les Ivoiriens. C'est pourquoi on augmente tout et rien ne diminue. Vous avez compris ? Sinon, elle est tristée là. Et puis d'ailleurs, elle est tristée là, c'est qui gère ? Ce n'est pas Bouygues ? Ce n'est pas les Français ? C'est les Français qui gèrent non ? Et pourquoi Dramon ne rend pas compétitif le marché de l'électricité ? Pourquoi Dramon ne rend pas compétitif le marché de l'électricité pour qu'il est ultra, il est libéral ? C'est un économiste libéral. Mais pourquoi un économiste libéral qui donne le monopole du marché de l'énergie à une seule entreprise ? Ou bien tu es fou ou bien tu es mouton ou bien tu n'aimes pas les Ivoiriens ? Les réseaux au niveau de la téléphonie, le monopole est donné à Orange. ne reste en Côte d'Ivoire que les compagnies qui sont en accord avec Orange. C'est quelle économie ça ? C'est-à-dire que si frère, même si tu ne connais pas tu ne sais pas peser les masses, mais quand même quand le sac est plein, tu dis « Ah, ce sac-là, ouais, il est plein. Ça, là, ça veut pédier 100 kilos. Ça, là, le sac-là est plein. » Quand même, tu peux faire la différence entre le mal et le bien. de façon moutonnière suit les gens. Il suit les gens. Donc, vous comprenez pourquoi la vie est chère sur les Ivoiriens ? Sinon, moi, quand j'ai payé, je crois, en juin, j'ai payé 172 euros, de l'électricité ici en France parce que l'électricité avait augmenté. J'ai payé, je crois, en août, en août, par là, j'ai payé 172 euros de l'électricité. Il y a une compagnie qui est venu me voir pour dire « On bloque ta consommation à 50 euros par mois. » Il dit « Bon, je prends sur un an. Ça, si je veux l'électricité, je pousse comme je veux. 50 euros par mois sur un an. J'ai changé de compagnie. Il y a une autre compagnie qui est venu me voir. Voici les puces qui sont là. Je n'ai pas fait leur publicité, mais voici les puces qui sont là. Ils m'ont appelé pour dire « Monsieur, vous avez besoin de l'électricité et tout. Vous avez besoin de téléphoner Internet et tout. Vous payez combien ? » J'ai dit « Je paie 15 euros. » Ils disent « Bon, nous, on a une offre à vous faire. Au lieu de payer 15 euros pour 120 gigas, vous allez payer 9 euros pour 120 gigas. » Ils disent « Mais comment ça ? » On dit « Ah, c'est une réalité. » Ils disent « Bon, envoyez-moi ça. » Ils ont changé. Ils m'ont donné leur puce. Vas-y ça. Vas-y leur puce. J'ai changé les numéros. J'ai changé. Pas de numéros. J'ai changé. J'ai changé les compagnies. J'ai changé. C'est ça la compétitivité et c'est ça qui arrange le peuple. Vous comprenez ça ? C'est ça qui arrange le peuple. Mais Dramon ne veut pas ça et il ne peut pas faire ça puisque c'est Orange qui a financé sa campagne. Puisque lui-même l'actionnaire sur Orange. C'est ça qui fait que les Ivoiriens ne s'entendent jamais. Et donc tant qu'on n'a pas chassé cette peste, tant qu'on n'a pas chassé cette gangrène, tant qu'on n'a pas chassé ce cancer de Dramon, les Ivoiriens vont toujours évoluer de mal en pays. C'est moi que vous dites ça. Donc allez dire à la fois que son ça ne tient pas debout. Il n'a qu'à se réveiller et il n'a qu'à se dire qu'il en fasse des titans, des hommes. Je sais comment la plus d'affaires. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc pour vous dire que Singapura et Dramon ne répond pas il ne faut pas forcer. Vous avez compris ? C'est ça qui est la vérité. Maintenant on va aller au niveau de l'AIS qui est en train de faire un travail formidable. Formidable. Un travail formidable. Vous comprenez ça ? Les trois ministres les trois premiers ministres se sont rencontrés aujourd'hui. Celui du Mali, du Brittany-Faso et du Niger se sont rencontrés aujourd'hui à Niamey. Eh bien ils vont passer à la phase pratique de l'union économique et monétaire des pays de l'AES. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre peu à peu croix rouge sur quoi ? Sur l'UEMOI. Sur l'UEMOI. L'union économique et monétaire des pays ouest-africains. La BCAO. C'est en train de croire sur la BCAO. Chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est la vérité. Et ça, tout à l'heure j'ai fait une vidéo où j'ai aisément décortiqué pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Le français fort sera bientôt enterré. Mais les gens n'ont rien compris. Je vous dis si les Ivoir ne chassent pas Draman. Si on ne chasse pas Draman, le 9 va devenir 6. Wallahi je vous le jure chers camarades d'Afrique. Si on ne chasse pas Draman. Vous comprenez ça ? Si on ne chasse pas Draman, notre pays la Côte d'Ivoire chers camarades d'Afrique qui est riche c'est-à-dire que du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre les Ivoiriens vont s'élever pour aller se chercher au Mali les Ivoiriens vont s'élever pour aller se chercher au Burkina Faso les Ivoiriens vont s'élever pour aller se chercher au Niger vous allez voir de vos yeux personne ne va vous dire vous allez voir vous-même donc s'il est urgent que nous les vons pour chasser Draman les Ivoiriens ne méritent pas ça les Ivoiriens ne méritent pas ça et le marché du temps je vous disais toujours que l'Union Européenne a un accord avec les pays ouest-africains les pays du Golfe de Guinée etc où ils vont un accord de pêche où ils vont voler tout le poisson de Côte d'Ivoire pour envoyer ça en Europe mais ça qui fait que le poisson est cher en Côte d'Ivoire et ça qui fait que le poisson est cher en Côte d'Ivoire et Draman ne peut pas rompre ce contrat pourquoi ? parce qu'il a besoin d'argent il a besoin d'argent Daniel Andréa soit salué camarade chargé d'organisation de la section PPACI Paris sur 1 soit salué camarade vous comprenez ça ? vous comprenez ça ? il a besoin d'argent il ne peut pas rompre ce contrat c'est pourquoi la vie est chère le poisson on ne peut pas payer le poisson et même dans nos eaux à l'intérieur les lagunes les lacs extra mais les les entreprises minières sont en train de polluer ces eaux là tous les poissons sont en train de mourir et tchè Ivoirien dans 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 si on a laissé Draman jusqu'en 2025 frère Ivoirien va c'est-à-dire que tous les c'est-à-dire que Ivoirien même va devenir mais avant tout le monde est à la Côte d'Ivoire la la vague migratoire qui vient en France qui vient en Europe va pas venir en France seulement mais va aller dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire ouais ouais parce que la Côte d'Ivoire deviendra de plus en plus dure mais ceux-là vont pas lever le pied sur la pédale les macros c'est pourquoi il est très important de ne pas s'allier à quelques à quelques candidats que ce soit qui est qui est dauphin de Macron et de l'Europe Françoise Auto merci pour les autres camarades soit salué il ne faut pas c'est-à-dire que soutenir quelques candidats que ce soit qui a mis des Occidentaux sinon c'est la mort totale ces économistes bidons cancres qui sont ici et là travaillent pour le système occidental c'est pour tuer nos économies c'est pour nous tuer les Ivoiriens il faut s'élever je vous l'ai dit il faut s'élever si vous ne vous l'avez pas à Niaworo si vous ne vous l'avez pas à Niaworo je salue l'AES je salue cette dynamique de l'AES ça veut dire qu'ils sont en train d'aller vers une croissance économique sans précédent vous allez voir vous allez voir vous allez voir ces trois pays ça fait plus de 2 millions et quête de kilomètres carrés près de 2 millions 800 kilomètres carrés ces trois pays et tout est tout le monde est riche tout est riche ils vont commencer à exploiter ça ils vont gagner de l'argent et nous on va aller se chercher là-bas ça va arriver il faut qu'on se lève dès maintenant pour chasser Draman il faut qu'on le chasse si on le chasse pas c'est pas bon il faut chasser Draman c'est impératif voilà c'est impératif et à côté de ça je vous ai dit que votre canne là c'est une canne maudite je vous ai dit que votre canne est une canne maudite vous avez vu non Wilfried Zah on dit il a parlé mal à quelqu'un parce qu'il a parlé mal à quelqu'un on dit il joue pas moi je vous regarde moi je vous regarde c'est moi il y a eu Côte d'Ivoire qui sera immuné dans cette poule dans la poule de Côte d'Ivoire c'est Guinée Equatoriale et puis le Nigeria qui vont sortir Côte d'Ivoire va rentrer à la maison et envoie Can Draman va faire chier il attend il s'est dit qu'il va récupérer dans la canne il va voir l'agent dans la canne il pense que c'est un business qui est là vous avez vu qu'il a mis trois reçus Juan Isbek pour ne pas que Juan Isbek concurrencie avec l'ONASI parce que l'ONASI c'est plus vous allez voir vous allez voir comment Draman va faire fiasco les évoires vont même plus intéresser à cette canne tu vas voir fiasco que tu vas faire mais ta chute c'est-à-dire qu'elle est en marche mais tu ne te rends pas compte Draman ta chute est en marche mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de tomber rien ne marche plus pour toi tout est fini tout est fini il reste seulement que les évoires se lèvent pour te chasser et ça va commencer incessamment et 2024 là tu ne vas plus dormir dans ta vie tu ne vas plus dormir on va te rendre la vie impossible on va te rendre la vie impossible oui à tous les niveaux à la CPI dans la rue de Paris dans la rue de Belgique de Bruxelles dans la rue de comment on appelle ça de la Suisse frère on sera partout contre toi tu n'as pas à croire Christ Kadya va te prendre t'as tombé ton crâne André Fès de bébé t'as qu'on prend qui a mis de la coco j'ai dit aux ivorins que c'est mobilisé de se tenir prêt mobilisez-vous et tenez-vous prêt en même temps une seule fois ouais la peur n'a jamais rien résolu dans la vie il ne faut pas avoir peur et la peur est mauvaise conseillère n'ayez pas peur soyez déterminés soyez bosseurs soyez déterminés voilà soyez courageux incessamment on va lancer les oscilités en janvier 2024 on va lancer les oscilités contrairement on va prendre drap il faut qu'on chasse ce vieux maudit pour qu'on récupère notre pays le port de la répartie de Côte d'Ivoire est gérée par la répartie de Marseille vous pouvez croire ça vous pouvez croire ça le port de Côte d'Ivoire est gérée par Boulogne vous pouvez croire ça l'électricité de Côte d'Ivoire l'autre de Côte d'Ivoire est gérée par la France vous pouvez croire ça aucune entreprise étatique la Côte d'Ivoire a son actif aucune entreprise étatique rien le drap a tout liquidé tout liquidé il faut qu'on le chasse on doit être chassé le drap qui a parti ça qui est la vérité les militaires les militaires faites attention les forces de l'ordre faites attention on sait ce que vous vivez si on s'élève là on s'élève pour vous aussi si on s'élève là on s'élève pour vous vous êtes misérables mais vous savez ça allez démarquer l'agent aux gens en bord de route c'est malédition c'est pourquoi c'était parmi vos meurs mal c'était parmi vos meurs mal oui oui donc quand on va commencer là mettez vous de côté si on vous dit de tirer sur vos frères ne tirez pas ne tirez pas oui ne tirez pas mettez vous de côté laissez nous être draban laissez nous être draban on s'arrange on discutez et on s'entend oui parce que les sociétés vont reprendre trop c'est trop trop là c'est trop c'est vrai que nous on est ici ça va un peu voilà ça va un peu grâce à Dieu mais au pays là-bas nos parents quand tu envoies je te vois André c'est André c'est c'est allumé tu mets dessus pour brûler tu envoies tu envoies tu défends déjà c'est la vérité ça c'est ceux qui ont les parents ici qui peuvent envoyer et ceux qui n'ont pas les parents nulle part qui se débrouillent du jour au jour pour manger et ils font comment les égoïens font comment qu'est-ce qu'à Dieu va les dire ils sont ils sont ils sont laissés à eux-mêmes ils sont livrés à eux-mêmes ça ne les va pas on va te chasser incessamment on va te chasser incessamment et je demande à tous les égoïens de s'apprêter tous les peuples africains de s'apprêter on va vous allez tu as à voir tu as pas quoi tu as à voir ce qu'il y a dedans chers camarades d'Afrique voilà un peu ce qu'il vous l'a dit en répondant à ce de Sengafo et en félicitant l'AUS voilà sur les cieux vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les prévents pan-africains Bago Président de la Bucôte d'Ivoire de 2025 Partez cette vidéo, partez là partout Le 13 janvier 2024 Le 13 janvier 2024 C'est le jour de mon investiture J'attends tous les peuples africains Là-bas Ça sera au 44 rue Charles Hermite 44 rue Charles Hermite J'attends tous les africains là-bas Sur le sud, vive l'Afrique libre Vive le pan-africanisme Vive tous les peuples pan-africains Bago Président de la Bucôte d'Ivoire de 2025 On est ensemble, merci les gars